Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à l'Archevêché. J'aimerais qu'on commence cette interview par un retour rapide sur les événements de cet été, les événements douloureux et les événements joyeux. Commençons d'abord par l'attentat de Nice et l'assassinat du père Jacques Hamel. Beaucoup de Français et parmi eux de nombreux catholiques se posent la question de savoir comment faire face à ce déferlement de haine, comment réussir à résister à cette haine, ne pas répondre à la haine par la haine, à la violence par la violence. Ce qui est le plus clair dans ces attentats, c'est que ce sont des actes de mort pour la mort, pas seulement pour la mort des victimes, mais pour la mort des auteurs aussi. C'est vraiment une œuvre de mort et c'est une œuvre de mort qui ne peut pas s'expliquer, se rationaliser. C'est vraiment de l'ordre de la barbarie. Et face à la barbarie, la résistance, ce n'est pas de devenir barbare, c'est d'essayer de mettre en œuvre les ressources que nous avons pour développer une meilleure force de la société dans son ensemble, une meilleure cohésion de la société, une meilleure capacité d'exprimer et de porter les convictions, les conceptions de l'homme qui nous habitent et qui sont différentes de cette conception de la mort à tout prix. Alors comment agir en chrétien ? Et qu'est-ce qu'agir en chrétien en fait dans ces circonstances ? Agir en chrétien c'est d'abord ne pas réagir dans l'immédiat, c'est de ne pas se laisser emporter par des sentiments qui sont très incompréhensibles, d'horreur et de répulsion, et ne pas se laisser entraîner dans une sorte de guerre entre les personnes. L'un des objectifs explicites de Daesh, dans la mesure où il est l'inspirateur de ces attentats, c'est précisément de déclencher dans notre société une guerre civile et une guerre de religion, c'est-à-dire de monter les uns contre les autres, les membres d'une même société. Si nous nous laissons emporter par cette vision, nous faisons le jeu de ceux qui pensent que notre conception de la vie est une conception fausse et qui ne pourra pas résister. Résister c'est affirmer positivement ce que nous croyons et ce que nous voulons vivre. Sans relâche, cet été a aussi été marqué par la grande joie des GMJ à Cracovie, par le message d'espérance du pape François qui disait notamment que notre réponse à ce monde en guerre a un nom, elle s'appelle fraternité, elle s'appelle lien fraternel, elle s'appelle communion, elle s'appelle famille. Que faut-il retenir de ces GMJ, Monseigneur ? Précisément, au-delà des discours du pape qui sont toujours très stimulants et très évocateurs, ce qu'il faut retenir c'est l'événement lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie dans un univers où on voit des groupuscules animés d'une volonté d'extermination et de mort, qu'est-ce que ça signifie de rassembler plusieurs centaines de milliers de jeunes dans un projet qui n'est pas un projet de haine de l'autre, qui n'est pas un projet d'extermination de l'autre, mais qui est un projet de construction et d'espérance. Le fait même des Journées Mondiales de la Jeunesse en lui-même est un signe. Même si le pape ne disait rien, le fait que cette jeunesse montre qu'à travers le monde et à travers le monde qui sera demain, puisque cette jeunesse c'est celle qui va construire le monde de demain, qu'à travers le monde il y a une force d'amour qui est plus forte que la vision complètement mortifère que l'on nous montre. Le pape a envoyé les jeunes en mission et s'est adressé à eux en leur disant « Nous ne sommes pas venus au monde pour végéter, pour vivre dans la facilité, nous sommes là pour laisser une empreinte. » Cet appel à la mission, vous l'avez apporté depuis votre arrivée à la tête du diocèse de Paris en mars 2005, avec des grands événements qui ont marqué les années liturgiques, la Toussaint 2004, l'avant 2014, la mission métropole et des grandes thématiques. Il y a eu des années de la mission, de l'appel, de la foi. Alors, j'aimerais d'abord poser une question, pourquoi associer comme ça une année à une thématique ? C'est simplement pour aider les gens à avoir une perspective un peu précise. L'important c'est que nous puissions mobiliser les forces que nous avons et les actions que nous pouvons entreprendre sur un point choisi, de façon que la concordance des actions, la concordance de l'investissement des communautés, produisent une force. Et en particulier, de cette façon qu'on avait mis en œuvre l'avant 2014, la question de savoir est-ce que nous pouvons dire quelque chose de Jésus-Christ ? Ou bien est-ce que nous sommes simplement un groupuscule dans un coin qui n'a rien à dire ? Et donc, cette expérience missionnaire, qui a été un moment très fort pour beaucoup de paroisses, est un moment où on a vraiment mesuré qu'on avait quelque chose à porter, et que ce que nous portions, c'était quelque chose que les gens attendaient, qui n'était pas une violation, une irruption violente dans leur vie, mais une réponse à un certain nombre de questions. Et c'est en s'appuyant sur cette expérience que j'ai proposé donc la mission 2015-2018, 2018, de trois ans, pour mettre en œuvre trois attitudes ou trois lignes d'action qui sont annoncées, donc annoncer Jésus-Christ, partager, c'est-à-dire comment est-ce que nous vivons dans notre société le partage des dons, et transmettre qu'est-ce que nous voulons apporter à la génération qui suit. Alors, ce programme que j'avais formulé, qui avait été mis en œuvre comme projet, a été, si je puis dire, investi d'une façon inattendue par l'année de la miséricorde. C'est très bien, parce que, du coup, la perspective d'annoncer quelque chose prenait un contenu plus précis ou plus défini, qui ne dépendait pas de nous, mais qui avait sa qualité. Et donc, cette première année, 2015-2016, a été dominée par l'année jubilaire de la miséricorde, qui a inspiré un certain nombre d'actions et de propositions à travers le diocèse, comme à travers le reste de l'Église. Et je vais clôturer cette année de la miséricorde à Notre-Dame de Paris le 12 novembre, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Et en faisant une confirmation, en célébrant une confirmation d'adultes. Vous parliez tout à l'heure du programme que vous avez lancé, annoncer, partager, transmettre. Déjà, peut-être une remarque, annoncer, partager, transmettre pour un chrétien, c'est un peu la base, non, Monseigneur ? Oui, mais ce n'est pas parce que c'est la base qu'on le fait. C'est une façon aussi de capter l'attention et de donner une expression symbolique récapitulative, une manière de mettre dans des mots simples une tendance profonde de la vie chrétienne. Et donc, annoncer, c'est la base de la mission de l'Église. Ça ne veut pas dire que tous les chrétiens sont convaincus qu'ils ont à annoncer Jésus-Christ. Et ça ne veut pas dire que tous savent comment le faire et dans quelles circonstances et de quelle manière entrer dans cette annonce du Christ. De même partager, tout le monde est pour le partage, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi de partager ce que j'ai ? Alors justement, en parlant de points forts, annoncés dans cette optique-là, il y a en septembre le lancement du congrès mission porté par plusieurs associations comme Annoncion, Anne Carême ou l'Emmanuel, dont le thème est comment proposer la foi dans la société actuelle. C'est un des défis de l'Église catholique, de l'Église de Paris, d'annoncer la foi dans un monde qui semble ne pas en avoir besoin ou qui dit ne pas en avoir besoin. Bien sûr, ce n'est pas simplement un défi pour l'Église en général, c'est toujours un défi pour l'Église en général, mais c'est surtout un défi pour chaque membre de l'Église, parce que c'est une chose de dire, comme tous les jours je reçois des lettres de gens qui me disent vous devriez parler, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Mais ce n'est pas moi qui vais annoncer la foi. Bien sûr, je le fais autant que je peux, mais c'est chaque chrétien qui doit annoncer la foi, c'est chaque chrétien qui doit annoncer le Christ. Et c'est donc à chaque chrétien d'essayer de voir comment dans sa vie il est capable d'annoncer le Christ. Alors, un autre volet de ce programme en trois parties, c'est partager. Alors, le 18 janvier prochain se tiendra la journée mondiale des migrants. Quel écho comptez-vous donner à celle-ci ? C'est évident que la question aux migrants, c'est un titre... Oui, c'est un terme très générique. Très général, mais la question de la présence de migrants dans notre pays est une question très importante, une question chaude, on peut dire, et en particulier avec l'afflux des réfugiés du Moyen-Orient. Alors, c'est très bien que pour la journée mondiale des migrants, on fasse une intention de prière universelle, mais c'est très bien aussi de se demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'accueil des migrants. Si on veut vraiment accueillir les gens, il faut passer du temps avec eux, il faut être solidaire, il faut tenir en place. C'est un élément très important et je crois que dans le contexte d'une campagne électorale qui se cristallise sur le rejet des étrangers, c'est important que les chrétiens disent non pas simplement des thèmes électoraux, mais disent pratiquement comment ils peuvent accueillir des étrangers. En novembre, à Rome, va se tenir le Festival Fratello qui est un grand rassemblement à l'initiative de plusieurs associations qui accueille les personnes de la rue, des personnes fragilisées. Ça aussi, c'est important d'accueillir celui qui est proche de nous, qui est à côté, notre frère dans la peine. Oui, c'est très important parce que notre société de confort et d'opulence ne peut survivre qu'en cachant les misères. et donc en fermant les yeux sur ceux qui ne participent pas du bien-être général. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises au cours des années écoulées vis-à-vis de ce qu'on appelle les gens de la rue, vis-à-vis... « Hiver solidaire » par exemple ? « Hiver solidaire », « Au captif, la libération », mais des choses moins connues, enfin moins spectaculaires, qui sont des repas en paroisse, des cafés, tout un ensemble... « Un maillage ». Voilà, un maillage de propositions qui fait que, petit à petit, il y a des hommes et des femmes pour qui tout semblait perdu et qui retrouvent petit à petit une possibilité d'exister. Et donc, c'est très important que ce pèlerinage fratello permette de montrer que l'année de la miséricorde, ce n'est pas fait simplement pour les gens qui sont sortis d'affaires, mais c'est fait pour tout le monde. « Transmettre ». Alors, transmettre, c'est essentiel. Vous parliez des familles, mais il n'y a pas... Évidemment, transmettre dans les familles, c'est crucial. Mais aussi, à l'extérieur, alors il y a ce jubilé, ce rassemblement des catéchistes et éducateurs qui aura lieu le 25 septembre prochain. Aujourd'hui, on ne transmet plus la foi comme on le faisait autrefois ? Certainement. On ne le fait plus comme on le faisait il y a 30 ans ou 40 ans. Je ne suis pas sûr que ce soit une catastrophe. C'est toujours un peu illusoire de s'imaginer que ce qu'on faisait il y a 50 ans était mieux et que ça marchait bien. Si ça avait si bien marché, probablement qu'on n'en serait pas où on en est. Donc, transmettre la foi, ça veut dire d'abord qu'on ne transmet pas la foi, parce que la foi, c'est une démarche personnelle que Dieu inspire au cœur, mais ce qu'on transmet, c'est la connaissance du Christ. C'est la réalité du Christ dans notre vie. Et cette transmission de la foi, puisqu'on appelle ça comme ça, mais cette transmission de la connaissance du Christ, ça passe par toutes sortes de canaux. Ça passe par la famille, ça passe par les mouvements de jeûne, ça passe par la catéchèse, ça passe par l'école, ça passe par toutes sortes de canaux divers. Et la question, c'est, est-ce que nous... On n'a pas toutes les solutions à tous les problèmes, mais est-ce qu'on est suffisamment attentif pour repérer si précisément il n'y a pas une rupture dans les moyens de transmission ? Merci Monseigneur. Sous-titrage ST' 501